J'avais envie de m'arrêter un petit instant sur Mylène Farmer, parce que je sais que vous avez écrit la préface de sa biographie, La part d'ombre. Vous avez beaucoup de choses en commun avec cette artiste ? Oh, c'est me faire un grand honneur. C'est une artiste que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Je sais que parmi les gens qui ont pu l'aimer moins, beaucoup ont mis en cause sa sincérité. Moi, je crois totalement en la sincérité de cette artiste. Il y a un paradoxe chez elle beaucoup plus fort que mon paradoxe à moi. C'est-à-dire que c'est à la fois une artiste qui a un succès colossal et depuis bien plus longtemps que moi, et qui donne tout et qui en même temps ne donne rien. Alors, beaucoup de gens ont prétendu y voir un calcul, mais non, ce n'est pas un calcul. Moi, je comprends très bien ce paradoxe. Quand on se sent à ce point prisonnier de soi, et j'ai pu me sentir très prisonnière de moi pendant beaucoup d'années, je comprends ce curieux besoin tout à coup de donner trop. Et en même temps, ça ne signifie pas qu'on a aboli sa prison intérieure. Ça signifie qu'on a eu un gigantesque courage, mais ce courage, on ne peut pas forcément le maintenir tout le temps. Après, la chape de glace revient. Donc, cet artiste me touche beaucoup pour cette raison. C'est une chose que je peux retrouver en moi.